Je m'inquiétais vraiment... Lorsque j'ai streamé le jeu la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je m'inquiétais un peu que ça intéresse personne et que ça passe inaperçu et compagnie. Et visiblement ça, pour le coup, intéresse beaucoup de monde et c'est pas passé inaperçu du tout. Donc c'est plutôt cool pour les devs parce que visiblement le jeu a eu un gros succès. Ce qui est évidemment très chouette. Et Olnir qui dit qu'il a été beaucoup streamé en fait, bah c'est cool. C'est cool parce que tu vois, sans vouloir me jeter des confettis, vu que évidemment je suis un streamer assez insignifiant sur Twitch, c'est tout à fait le genre de jeu qui, sans les streamers, je sais pas si ce genre de truc ça a un succès, tu vois. Donc parce que sans les streamers je pense que ce serait passé un petit peu inaperçu et que personne du coup y aurait joué. Donc plutôt cool pour les devs de ce point de vue là. Et d'ailleurs au passage, un autre truc qui montre une fois de plus à quel point je suis très logique dans mes réactions de streaming. Lorsque je l'avais streamé la dernière fois, je m'inquiétais un peu que les gens sur le chat s'y intéressent pas du tout. Et il s'avère en fait que c'est mon deuxième plus gros stream de 2021, loupirot, après Pathfinder, Wrath of the Righteous. Donc bon, parfois on s'inquiète pour pas grand chose. Donc il me faut du métal, il me faut du bois et il me faut de la pierre pour construire la crypte. Mon objectif numéro 1 là dans loupirot, c'est débloquer la crypte parce que je veux jouer le necromancien. Donc on va partir à l'aventure dans l'optique de débloquer la crypte. J'aurais peut-être dû noter combien de ressources de chacune il me fallait avant de partir, mais c'est le genre de choses que les gens intelligents font. Et vous le savez, la stupidité c'est ma plus grande passion dans la vie. Le nid d'araignée, je vais te mettre là et je vais foutre un bosquet dessus. Je vais garder la face-garde sur le chat, comment ça va ? Et Olnir qui dit clairement rien qu'à cause des graphismes, beaucoup auraient même pas cherché plus loin. Ouais non, je pense que t'as vraiment raison là-dessus, bien qu'une fois de plus perso j'adore les graphismes. Mais je pense que t'as vraiment raison là-dessus, c'est je pense que ce genre de jeu, il faut vraiment les voir en stream pour voir ce que ça donne. Et s'il n'avait pas été autant streamé, je pense qu'il n'aurait clairement pas eu autant de succès. Donc c'est vraiment cool de ce point de vue là pour les joueurs, et pour les développeurs, et pour les streamers. Donc tout le monde est content, que demande le peuple. En tout cas, ce qu'il dit, je trouve le rythme trop lent, une vitesse x4 aurait été bienvenu je trouve. Bah le truc c'est que la vitesse est un peu lente quand t'es au début, genre là où je suis là. Mais quand tu commences à vraiment peupler ta route un truc de ouf, et que ton build commence à être suffisamment puissant, pour que tu puisses rester sur la même boucle pendant très longtemps. Je sais pas si t'as vraiment envie de jouer en x4, ça devient festif au bout d'un moment quand même. Ça devient quand même un peu problématique sur le long terme. Bah j'ai pas vraiment besoin d'Oblivion pour l'instant. Je l'utiliserai probablement sur le village de Gobelin lorsqu'il apparaîtra. Que chat sur le chat qui dit, bah de toute façon les jeux qui se vendent le plus de nos jours ce sont les jeux streamés. Ah oui et non. Je veux dire, je suis d'accord avec toi qu'il y a des jeux qui doivent, en très grande ou en complète partie, leur succès aux gens qui les ont streamés. Ce qui n'empêche pas évidemment que le travail le plus dur ça reste de faire le jeu. Mais t'as quand même plein de jeux qui en ont rien à foutre du streaming et qui peuvent complètement s'en passer. Je veux dire, tu regardes Call of Duty et compagnie, ils les filent aux streamers parce que ça leur profite, évidemment, et que ça augmente leur vente, mais ils pourraient complètement s'en passer. Ok, un phare. Les phares honnêtement, j'en ai pas méga besoin à ce stade. Elnir qui dit Pathfinder, Kingmaker, ça n'a pas été beaucoup streamé, pourtant c'est bien vendu. Ouais, enfin. Quand tu dis bien vendu, bien vendu pour Pathfinder, Kingmaker et bien vendu pour d'autres trucs, c'est peut-être pas exactement la même définition non plus. Et puis le truc avec Pathfinder et plein d'autres jeux, c'est que ce sont des jeux, je vais ramasser une arme au bout d'un moment peut-être. Ce sont des jeux de niche qui s'adressent à une communauté qui généralement est tout à fait motivée à investir dans les jeux de ce genre lorsqu'ils sortent. C'est un peu comme les simulateurs d'avion, on n'en a pas beaucoup qui sortent, mais lorsqu'ils sortent, les mecs qui sont fans de simulateurs d'avion, absolument pas gênés à mettre des milliers et des milliers de dollars dedans. Après, honnêtement, Pathfinder, malgré tout l'amour que je lui porte, et vous savez que je lui emporte énormément d'amour, c'est pas un bon jeu à stream, hein. Je veux dire, il faut avouer le truc que c'est pas un bon jeu à stream, hein. Même pour les gens super populaires qui font éventuellement des walkthroughs complets, il faut être bien accroché et avoir une communauté sérieusement fidèle pour leur balancer ce genre de jeu de rôle dans la gueule pendant 150 à 200 heures d'affilée. Parce que même les gros streamers qui streament genre 8 à 12 heures par jour, un jeu de 200 heures, ça va faire beaucoup de stream, hein. Et après, évidemment, pour les streamers de grande taille, c'est moins un problème parce que les gens viennent plus pour le streamer lui-même que pour les jeux qu'ils montrent. Mais bon, il n'empêche que si tu streams un truc que tes... Oh, il y a pas mal cette épée... Euh, si tu streams un truc que tes viewers veulent pas voir, ils vont quand même aller voir ailleurs, hein. Bon, bon. Qu'est-ce que c'est merde sur le chat ? Qui dit, salut, je découvre ce jeu sur ton stream et je comprends absolument rien de ce que tu fais, mais ça a l'air sympa. Ecoute, donne-moi deux secondes et je vais t'expliquer un peu ce que je fais. Parce que, effectivement, c'est pas le jeu le plus compréhensible du monde. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois que j'ai streamé ce jeu et qui ne savent pas ce qu'il se passe. Donc, dans Loop Hieron, on va créer une boucle que voici. C'est ce chemin gris, là, qui est généré de manière procédurale. Sur cette boucle va se trimballer automatiquement notre héros. C'est le tout petit bonhomme blanc que vous pouvez voir ici, là où il y a mon doigt qui tournoie. Ce petit bonhomme, il va automatiquement traverser notre chemin en boucle en se soignant à chaque coup qu'il va revenir à son camp. Et il va, en fait, rencontrer des ennemis sur le champ de bataille. Donc là, nous avons un loup, là nous avons un squelette, là nous avons une araignée, là nous avons un autre squelette, une autre araignée. Et lorsqu'il va les rencontrer sur le chemin, on a une fenêtre de combat qui va apparaître, durant laquelle notre personnage va, une fois de plus, affronter les ennemis automatiquement. Et tout le délire du jeu, c'est qu'au fur et à mesure de ces affrontements, au fur et à mesure de nos victoires, on va ramasser du loot, que vous pouvez voir sur la droite de l'écran, là. Donc là, j'ai ramassé une hache, tout un tas de bijoux, un bouclier. Et on va également ramasser des cartes de territoire. Notre loot, c'est très simple, on va l'équiper au fur et à mesure de notre progression, pour devenir de plus en plus puissant, en essayant, évidemment, de créer des synergies, de manière à profiter de certaines mécaniques, comme l'esquive, le contre, le vampirisme, et tout un tas d'autres trucs. Et les cartes d'environnement, on va les utiliser de plusieurs manières. Déjà, on va les utiliser pour peupler l'univers du jeu. Donc là, tu peux voir que j'ai mis des montagnes ici. Chacune de ces montagnes me file des bonus. Donc celle-là, par exemple, plus 5 points de vie pour chaque rocher ou montagne adjacent. Ça, plus 2 points de vie, plus 2 points de vie supplémentaires pour chaque rocher ou montagne adjacent. Tu vois que si je crée un bloc de 3x3 de caillots, ça crée une super montagne, qui va me donner, évidemment, davantage de bonus. Ici, j'ai une salle au trésor qui va me générer du loot à chaque coup que je place quelque chose à côté. Ici, j'ai des prairies qui vont me soigner de 2 points de vie au début de chaque jour et qui vont fleurir si je les place à côté d'autres choses. Donc par exemple, celle-là, elle ne va pas fleurir, mais elle va quand même me générer plein de trésors parce qu'elle est à côté de ma salle au trésor. Et les autres éléments de cartes que je peux placer sur le champ de bataille vont, eux, en fait, interagir avec ma boucle. Donc c'est par exemple ce repère d'araignée, cette forêt, ce cimetière ou ce manoir de vampires qui vont, en fait, potentiellement faire apparaître des monstres sur mon chemin. Et la raison pour laquelle je veux faire apparaître des monstres sur mon chemin, c'est que plus j'affronte de monstres, et plus j'affronte de monstres balèzes, plus je loot des trucs cools. Comme par exemple, ce nouveau bouclier avec 9 de défense et 9% de vampirisme qui va me permettre à terme... Tiens, il n'y a pas de camp de gobelins qui est apparu. Qui va me permettre à terme de devenir de plus en plus puissant et donc de continuer à circuler sur ma boucle pendant de plus en plus de temps parce qu'évidemment, je ne veux pas mourir. Au bout d'un moment, je vais rentrer au camp avec toutes ses ressources et je vais pouvoir fabriquer des trucs. Ou alors, au bout d'un moment, je vais remplir cette jauge de tête de mort qui est là. Et lorsque la jauge de tête de mort est remplie, il y a un boss qui apparaît et il faut évidemment que je tue le boss. Donc voilà Grisly Beard et éventuellement tous les autres qui se poseraient des questions vis-à-vis du système de jeu. Hein, c'est quoi ? Elle est pas mal cette épée. Je pense que je vous ai expliqué les bases, entre guillemets. J'ai un strain qui dit que c'est pas simple à expliquer quand même. C'est pas le jeu le plus habituel, disons. Donc je conçois que c'est pas le truc le plus simple à piger, mais bon. Dans le camp de gobelins, tu vois, c'est sans moi. Mais bon, je pense que c'est quand même relativement compréhensible. Du moins, j'espère que je l'ai bien expliqué. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient le jeu la première fois et ne pigent pas du tout ce qui se passe. Badal, merci beaucoup à Half of the Tyron sur le chat de t'être réabonné. C'est très généreux de t'as pas. Malakiel qui dit une fois en jeu on piche très vite. Oui, t'as pas tort du tout. Après, évidemment, le problème c'est que pour être en jeu, bah faut avoir le jeu quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent sur des streams. Mais dis-moi, elle est très bien cette armure. Pour voir justement à quoi le jeu ressemble avant de peut-être passer à la caisse. Mais après je suis d'accord avec toi que c'est un jeu qui est beaucoup plus simple à comprendre une fois que tu as le jeu entre les mains, toi-même. On commence à y avoir un petit peu beaucoup d'araignées dans le coin. Bon après, historiquement, les araignées m'ont rarement posé beaucoup de problèmes. Après, historiquement, les araignées m'ont rarement rapporté beaucoup de loot aussi. Donc je sais pas si j'ai nécessairement méga envie de miser sur les araignées. Mais bon. Le champ de bataille, ce serait cool de le placer quelque part parce que ça ramène des trésors. Après, je voudrais le mettre à un endroit où il va pas me popper avec des vampires dessus, si tu veux. Je pense que les vampires, je vais les combiner avec les araignées. Vu que les araignées m'emmerdent pas trop, ça me permettrait de buter des vampires, vu que les vampires donnent du bon loot, sans avoir à affronter un ennemi trop trop casse-couilles. Le seul truc que je veux éviter, c'est genre vampire squelette ou vampire gobelin. Surtout vampire gobelin. Ok, on commence à looter des trucs. C'est bien parce qu'il me faut du métal que je vais dropper en remplaçant mon matos. Donc ça m'arrange beaucoup. Ouais, non, t'es moins bien que ce que je veux toi. Vitesse d'attaque plus 16%, ça pourrait être pas mal. Surtout que ça fait une bonne synergie avec le vampirisme aussi, ça. Vasily Merde, c'est mon chat qui demande quand ta sacoche d'équipement à droite est pleine, est-ce que tu peux plus rien drop ? Bah en fait, lorsque ton inventaire se remplit, au bout d'un moment, les objets qui sont en trop vont tomber et se transformer en ressources. Donc en fait, c'est une bonne chose de remplir ton inventaire. C'est d'ailleurs pour ça que je le laisse se remplir bien là. Parce qu'il y a une des ressources qu'il drop, qui est cette ressource là, le métal stable, dont j'ai besoin pour construire le bâtiment que je veux. Donc là en gros, ça m'arrange beaucoup que mon inventaire soit plein, parce que je veux qu'il tombe et qu'il soit transformé en ressources. Tiens, là au passage, une autre mécanique dont je t'ai pas parlé. Il y a une jauge d'XP que tu débloques au fur et à mesure du jeu en améliorant ton camp. Et lorsque tu vas gagner un niveau d'XP, tu vas avoir ce petit bouton là qui apparaît et tu peux choisir une aptitude. Chaque contre-attaque restaure 1,5 points de vie multiplié par ton nombre actuel de boucles. Pas mal si j'étais basé sur la contre-attaque, j'ai pas beaucoup de contre-attaque pour l'instant. 30% de chances de réaliser une contre-attaque lors d'une esquive. Tu veux vraiment que je fasse des contre-attaques toi ? Obtenez un nouvel ensemble de 3 caractéristiques sans dépenser 2 points. Ouais bah écoute, y'a pas grand chose qui m'intéresse je dois dire. Après avoir choisi cette caractéristique et après chaque boucle héros reçoit une jauge de protection fantôme. Ouais donc ça je l'avais testé la dernière fois, c'était plutôt cool. Vous octroie une main entière de carte Oblivion. C'est pas mal ça ! C'est débile mais c'est pas mal. Ouais je vais prendre le truc de protection parce que je trouve qu'il est vraiment assez utile. Et Olnir qui dit le build esquive contre c'est extrêmement puissant. Ok, je testerai peut-être sur une prochaine boucle. Il y a un face guard qui demande c'est quoi le soleil et la tête de mort en haut à gauche. Alors le soleil représente le passage du jour vu que t'as certaines choses qui te soignent au début de chaque jour. Donc là tu peux voir les prairies me restaurent des points de vie au début de chaque jour. Et au début de chaque jour tu vas également avoir le passage du temps qui se fait et du coup ça va faire popper des monstres. Parce que par exemple tu vois là ce nid d'araignées fait apparaître une araignée par jour sur une tuile adjacente. Donc à chaque coup qu'un jour va passer il y a une araignée qui va pop. Certains endroits font popper les monstres plus ou moins vite. Et la tête de mort c'est ma progression vers le déblocage du prochain boss. Donc lorsque cette jauge va être remplie, un boss va apparaître dans mon camp et je vais devoir l'affronter pour progresser. Je vais foutre un nid araignée là. Parce que je pense que araignée vampire ça ne me dérange pas trop. Arrête moi les phares j'en suis pas méga fan. Les deux bosquets j'ai pas méga envie de les placer pour le moment non plus. Tu fais mal aussi la gargouille, j'avais pas remarqué. Davantage de dégâts, de la régène c'est pas mal. Ouais vas-y. Je suis pas méga enchanté par cette arme mais pourquoi pas. Ouh, ça généralement ça fait mal. Oui. Ouais bah écoute on t'aura pas utilisé longtemps l'épée bleue. On t'aura pas utilisé longtemps. Tiens j'ai pas regardé ce que tu fais toi. Régène et esquive, fort bien. Champ de bataille. Je vais te foutre là. Je vais probablement pas tarder à rentrer au camp là. Je veux vraiment juste récupérer des ressources. De manière à construire la crypte là. Donc j'ai pas vraiment comme objectif de rester super longtemps dans cette boucle pour l'instant. Donc je vais gentiment attendre qu'il y ait pas mal de loot qui se transforment en ressources. J'aurais vraiment dû noter quel type de ressources j'ai besoin et en quelle quantité. Mais pour cela il aurait fallu que je sois intelligent. Mais je pense qu'il doit pas m'en falloir trop trop là. La lanterne. Où est-ce qu'il y a un endroit très mal famé à l'heure actuelle ? On va te foutre là toi. Parfait. On a une nouvelle salle de trésor. Ça c'est plutôt bon à prendre. On va foutre des prairies à côté. La nouvelle montagne je vais te mettre là-haut. Le manoir. C'est très risqué de faire ça mais on va le faire quand même. La gueule sur le chat qui dit il me semble qu'ils ont prévu de faire d'autres classes. Ah bah c'est cool. Après si le jeu a réellement reçu un gros succès. C'est une excellente nouvelle en règle générale du point de vue du contenu supplémentaire. Donc ouais ce serait chouette qu'il rajoute davantage de classes. Tobocha qui dit tu peux cliquer sur la sacoche pour faire apparaître les ressources récoltées durant ce run. Ouais je sais mais le truc c'est que je ne me rappelle plus quelles ressources j'avais besoin. Ou du moins en quelle quantité. Parce que je me rappelle que j'avais besoin de pierre, de bois et de métal stable. Mais je ne me rappelle plus combien j'en avais besoin de chacun. Pour construire la crypte. Il commence à être plutôt festif dans le coin là les amis. C'est peut-être là que j'aurais dû mettre ma lanterne. Parce que je ne sais plus combien de métal je vous laisse choper. Je pense que c'est surtout le métal qui me manquait si je ne dis pas de bêtises. Ecoute ici ça va être le festival des araignées. Ecoute on va foutre des bosquets mais honnêtement les bosquets je ne les trouve pas très intéressants. Pour l'instant je ne vais pas tarder à choper un deuxième level up. Pour l'instant je ne suis pas trop trop inquiet. Mais il ne va pas falloir que je tarde non plus. Parce qu'au bout d'un moment ça va commencer à être un petit peu trop d'embrouille. Et je ne veux évidemment pas perdre mes ressources comme un canard. 16% de vampirisme ça pourrait être pas mal. Ouais techniquement 16% de vitesse d'attaque c'est également très valable je pense. Ok, deux squelettes à la poubelle. Je vais vous classer là haut. Coup de bouclier, 10% de chance d'étourdir la cible pour une seconde après un coup porté. C'est pas mal. Chaque matin l'épée du héros est chargée de la lumière du soleil. C'est sympa ça mais ça ne dure qu'une attaque, ça ne m'intéresse pas des tonnes. Oui, ça une fois de plus je pense que c'est très valable. On va ajouter de l'harpie. C'est quoi qui demande si c'est possible de construire deux piques sur la même map ? Non tu peux en faire qu'un. Après quand tu vois les bonus du pic c'est assez compréhensible. Il file beaucoup de points de vie quand même. Je pense que si tu pouvais en faire plusieurs ce serait peut-être un peu cheaté. Je regarde qu'ils disent c'est une attaque de zone. Ouais, ouais, non j'ai bien vu. Ils disent c'est une attaque sur tout le monde mais c'est une attaque que tu n'utilises qu'une fois. Ce qui m'emmerde un peu. Après peut-être que c'est cool. J'en ai aucune idée. Je devrais peut-être expérimenter davantage. Ouais, je pense que je vais sortir. On va voir si j'ai chopé assez de ressources mais je ne suis pas convaincu. Ah non, il me faut vraiment beaucoup de pierre. Donc il me faut 10 de caillasse pour la crypte. Le métal je pense que c'est bon, il m'en manque un donc ça devrait être fait sur le prochain run. Et c'est les cailloux qui vont être problématiques. Formé hein. Bon désormais on sait quel est notre objectif. C'est bon. Oh la vache, t'avais 35 armures sur toi mon vieux. Ça me dérange très peu je veux dire. Ouais, je vais garder ce que j'ai pour le moment. Yoyo qui demande, qui dit pardon, il faut savoir aussi que les ressources tombent en fonction de ce que l'on affronte. Oui et puis également de ce que tu mets autour de ta salle de trésor. Vitesse d'attaque plus 4, on va se mettre un petit bouclier aussi. C'est marrant, c'est toujours l'arme que je droppe en dernier. Alors que tu penserais que partir à l'aventure sans arme mon vieux, peut-être pas la meilleure logique mais... Je sais bien que t'es amnésique et que c'est difficile de te reprocher quoi que ce soit mais quand même quoi merde. Fais un effort mon vieux. T'as pas le choix qui demande si j'ai débloqué la première classe de personnage ? Euh non, je suis en train d'essayer de débloquer le necro là. Il nous faut des caillots pour... Et du métal aussi mais le métal je pense que ce sera pas un problème. Il nous en faut qu'un donc... Je pense pas que ce sera un gros soucis. Euh... Toi je vais te foutre là... Non. Là, merci. Euh... La première, je vais la garder pour l'instant. Sinon au bout d'un moment vous allez me lâcher une arme peut-être ? C'est bon. C'est un peu la dèche là quand même. Surtout que là je vais me friter contre des vampires. Donc à main nue ça va être un peu compliqué. D'ailleurs ça va même être très compliqué. Je pense que je vais peut-être me faire buter par le vampire là. Je fais tellement peu de dégâts qu'il se régénère plus vite que je l'endommage ce connard. Elnir qui dit le voleur il tape beaucoup plus fort. Ah si il tape très fort du coup tu pourrais faire un... Un build vampirisme peut-être très puissant avec. Ouais donc buter les vampires quand t'as pas d'armes il s'avère que c'est un peu compliqué. Ils vont peut-être finir par me dropper une épée ces fils de pute hein. Non encore un bouclier fantastique. Fais moi rêver. Je crois que j'ai jamais pris aussi cher en début de boucle. Après oui j'ai jamais eu une boucle... Je vais me faire buter là par les araignées je pense. J'ai jamais eu une boucle dans laquelle, voilà, j'ai pas droppé d'armes du coup je suis mort. Ok donc on va éviter les vampires tant qu'on a pas d'armes n'est-ce pas ? Probablement une bonne chose. Arrête qui dit après pas avoir d'armes au début c'est pas non plus un désavantage. Ouais enfin là pour le coup c'était plutôt un désavantage j'ai trouvé. Ok la salle au trésor je vais la placer. Je vais probablement foutre des montagnes autour par contre pour essayer de choper des caillots. Plutôt que des prairies. T'as votre chat qui dit je sais pas si placer le manoir de vampires au carrefour des cases était une riche idée. Bah quelque part je veux affronter les vampires parce qu'ils me droppent des trucs cool. Après évidemment j'étais parti du principe que j'allais peut-être ramasser... ...une arme. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. On a beaucoup de prairies là du coup je serais un peu tenté de mettre des prairies autour de ma... ...de ma salle au trésor aussi. Ah tu sais quoi on va mix and match même si c'est vraiment pas une bonne idée. Je shooterais des montagnes sur ce côté là là et je me ferais un bloc montagneux disons. Les araignées on va vous mettre genre là. Le bosquet. Excellent. Et donc c'est plutôt généreux en rocher ça c'est cool. Ça m'arrange beaucoup. Et Olnir qui dit les vampires c'est pas les ennemis les plus dangereux. Bah le truc qui est chiant avec les vampires c'est qu'ils rendent les autres ennemis... ...plus dangereux qu'ils le sont déjà. C'est surtout ça le truc. Parce que oui quand t'affrontes les vampires avec les gobelins c'est techniquement les gobelins qui sont vraiment casse-couilles. Mais bon vu que le vampire il donne de la régène enfin du vampirique à tous les gobelins bah les... ...les gobelins en deviennent d'autant plus casse-burn qu'ils le sont déjà. Parce que même les araignées qui techniquement sont vraiment pas très puissantes, une fois qu'elles ont le vampirisme elles peuvent devenir assez casse-burn. On va se recoller une montagne là. Un petit peu d'esquive. Tiens bah tu sais quoi vu que vous m'avez dit que l'esquive c'était marrant on va peut-être essayer de se construire esquive là sur ce run. Donc juste histoire de test. J'ai envie de dire pourquoi se priver. Ouh une deuxième sale au trésor. Bah écoute on va te mettre là. Et puis je vais te foutre des prairies autour. Ok le squelette je vais le mettre après le camp. Alors on va foutre une prairie là, on va foutre un caillou ici. Le nid d'araignées. Je vais te mettre là. Et puis le village de gobelins je vais le terrasser avec une frappe orbitale. Parce que fuck les gobelins. Bye. Les gobelins moi je vous vois mieux je me porte. Ouh épée de niveau 4. Ouais vas-y balance. Tu fais quoi toi? Régène par seconde? Ouais. Pour l'instant c'est pas vraiment mon objectif. PNG 42 qui dit exterminatus sur les gobelins. Exactement. Ok donc niveau métal j'ai déjà ce qu'il faut. Niveau caillouas j'ai encore du chemin à faire. Et niveau métal on est bien là. Bon au moins que je meurs évidemment. Il dit le morgueul qui dit mon arachnophobie trouve les araignées trop réaliste. Il y a pas mal de jeux désormais qui essayent d'avoir des modes arachnophobie pour les gens qui en souffrent. Vu que c'est une phobie assez fréquente. J'allais dire populaire. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais euh... Je crois pas avoir vu de mode arachnophobie dans les options. Il y a un face guard qui demande si la jauge sur 200 c'est le mana. Non c'est mon XP. Alors 242. Contre plus 7. Vampirisme 6%. Ah bah celle là elle est plus solide. Défense 8. Dégâts magiques 2. Et le reste je pense pas que ça m'intéresse des tonnes pour le moment. Ah bah d'ailleurs on vient de leveler je crois. Attends je vais te foutre là. Je pense qu'à terme je mettrais mes manoirs de vampires ici. Ah non il nous faut encore une baston avant de leveler. Alors. Plus 1,5 dégâts pour chaque potion utilisé à partir de maintenant. 10% de chance de garder la carte après avoir placé une tuile. Mouais. Je vais prendre ça mais c'est vraiment faute de mieux. Les autres cartes m'intéressaient pas des tonnes je veux dire. Ok donc je vais foutre ça là. On va se mettre un repère d'araignée à côté. La montagne je vais la coller ici faute de mieux. Mes prairies. Je sais pas si je les économise ou si je les place maintenant. Je vais les économiser pour l'instant. La boucle est pas encore suffisamment peuplée pour... J'allais dire la boucle est pas encore suffisamment peuplée pour que je ramasse un milliard de trucs d'un seul coup. Mais là il s'avère que je ramasse peut-être davantage de choses que je le voudrais. Donc on va peut-être commencer à placer quelques trucs quand même. Ça va être les araignées les plus rapides de l'univers. Ça va être grandiose. Je cracherais pas sur un troisième... Troisième salaud trésor ce serait très cool. Ouh c'est quoi ce petit bouclier là ? 10 de défense ouais. Vitesse d'attaque, esquive et vampirisme. Vas-y balance. On a dit qu'on allait essayer de faire de l'esquive. Oh bah dis donc tu m'as droppé plein de choses toi l'ami. Il y a la face-guard qui demande si c'est les montagnes qui attirent les harpies. Si je ne dis pas de conneries. Je pourrais placer un deuxième manoir de vampires par là. Après c'est un peu risqué. Surtout en fin de run généralement je vais pas avoir des masses de vie. Donc je sais pas si j'ai envie d'affronter des mecs balèzes à ce stade là. Ok bah écoute niveau rocher on est plutôt pas mal. Les prières je vais finir par les placer parce que honnêtement je commence à en avoir un peu trop dans ma main là. Surtout que je peux en placer quelques unes genre là et ici de manière vaguement profitable. Après dans l'absolu évidemment je préfère aller placer autour d'une salle au trésor mais encore faut-il la looter la salle au trésor. Ce qui pour le moment n'est vraiment pas le cas du tout. Ouais bon bah écoute on va placer tout ça. Euh le cimetière je vais te foutre là aussi. On va exterminer le camp de gobelins que j'avais même pas vu débarquer. Et on va se placer des prairies là pour les faire fleurir. Pas l'endroit idéal mais bon. C'est pas le pire endroit non plus. Tu fais quoi toi ? Vampirisme ? Non on a dit qu'on essayait l'esquive. Donc on va essayer l'esquive. Il a même pas eu le temps de dégainer lui dis donc. Ce qui évidemment m'arrange beaucoup. Il commence à y avoir beaucoup d'araignées dans mon quartier là par contre. J'ai remarqué. Putain ils font tellement mal les squelettes putain. Après ils lootent des trucs cools ça c'est indéniable. Euh ouais bah écoute c'est une excellente armure donc merci. On commence à être un peu limite niveau dégâts peut-être. Il va me falloir une nouvelle arme je pense. Il suffit de demander. Et puis là j'ai toujours préféré la subtilité. D'une bonne vieille masse en pleine poire. A une épée. Tellement plus civilisée. Je sais pas si je vais réussir à choper mes 10 de cailloux sur cette boucle. Parce qu'une fois de plus là ça commence à être très peuplé là. Et ça risque de devenir assez vite un problème. Eux je les terrasse tellement vite qu'ils sont vraiment pas un souci du tout pour le coup. Doctrax qui dit les squelettes niveau 2 sont vraiment relous. Ah ouais les squelettes ils sont assez dangereux. Après j'ai l'impression qu'ils lootent vraiment des trucs cools donc. Vitesse d'attaque. Oui bah tu fais la même chose que ce que j'ai mais en moins bien. Donc ça m'intéresse peu. D'ailleurs étonnant vu que tu es de niveau plus élevé. Bien qu'en étant de qualité inférieure. Un point de dégâts en moins mais plus 12% de vitesse d'attaque. Je vais le prendre je pense que le bonus de vitesse d'attaque vaut mieux que les dégâts à tous. Après je sais pas hein. Le truc avec les dégâts à tous c'est vraiment principalement utile lorsque tu te bats contre un groupe d'ennemis. Alors que la vitesse d'attaque est toujours utile. Défense 11. Ouais tu files de l'esquive et du vampirisme. Même si l'autre est mieux je vais le prendre parce qu'une fois de plus j'ai dit que je voulais essayer un peu l'esquive. Ok on a une petite lanterne qui vient de débarquer. Où est-ce qu'on a des endroits malfamés ? Ici c'est malfamé mais j'ai déjà collé une lanterne. Après je peux techniquement en stacker deux c'est pas nécessairement un problème. Ici on a un manoir de vampires donc avoir une lanterne à côté ce serait pas idiot. Ce serait même pas idiot du tout. L'oblivion je vais le garder si jamais il y a un deuxième village de gobelins qui apparaît. Je vais peut-être me calmer sur les cimetières j'en ai un peu beaucoup là. Je pense. Ah non je vais garder ce que j'ai. Comment se coller les dégâts ? Plutôt vénère les ennemis là. Une fois de plus il est bien ce bouclier mais j'ai dit que je voulais tester l'esquive donc je vais garder l'autre. Mais ça m'arrange pas des tonnes quoi. Il y a un fast guard qui dit qu'ils en arrivent à mettre des pubs même pendant les streams ils ont plus d'argent ou quoi ? C'est pas qu'ils ont plus d'argent mec c'est qu'ils veulent littéralement tout l'argent de l'univers. Le problème n'a jamais été qu'ils n'ont pas assez d'argent. J'ai beaucoup de cartes dont j'ai pas vraiment envie de faire grand chose. Les cimetières je préfère les mettre en début de run. Parce que les ennemis sont assez balèzes et donc je veux être en bonne santé. Et là j'en ai 3 d'affilé donc je sais pas si j'ai envie d'en mettre davantage. Salut KingDaddy sur le chat. Ah tiens j'avais pas vu j'ai gagné un level. Ouais je vais te foutre la faute de mieux. 5% de chance de faire apparaître un coffre. Obtenez un nouvel ensemble de... Eh plus un dégâts pour chaque potion de jeu il faudra faire ça. Si vos points de vie tombent en dessous de 30% votre génération est doublée. 30% de chance de... On va probablement prendre ça. Ouais on va prendre ça. C'est une très bonne nouvelle. Bon là par contre il me faudrait vraiment davantage de loot de haut level avec de l'esquive. Parce que j'ai vraiment... Pour un mec qui essaye de jouer esquive j'ai pas beaucoup d'esquive donc c'est un peu gênant. Tu fais quoi toi ? Ah bah voilà c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut les amis. Elnir qui dit force pas le build si ça drop pas. Oh mais on peut forcer le build hein. On est sur le stream on s'en fout si on meurt. On est là pour s'amuser. Et qui plus est si je meurs là je perds pas grand chose de vital je dois dire. Donc c'est pas la fin du monde. Défense 17. Défense et contre. Ça pourrait être pas mal parce que quelque part les contres c'est utile également pour ce que j'essaye de faire. Toi tu fais quoi ? Dégats magiques, dégats à tout. Ouais. Après je perds 8% d'esquive si je prends ça. Je vais le prendre quand même mais je suis pas ravi. C'est le croquis dit c'est pour la science. Ah mais clairement c'est toujours pour la science. Ecoute un petit peu moins de défense. Mais vu que j'ai un truc qui me permet de faire des contres. On va miser un peu sur les contres aussi quoi merde. Ce vampire a décidé de s'allier à un blob. C'est un leader ambitieux ça. Ok toi on va te foutre là haut. C'est pas trop tôt d'ailleurs. J'ai pas vraiment envie de placer un manoir de vampire en plus. Je vais vraiment pas vous mentir. Cela étant dit je peux éventuellement en foutre un là. Et j'ai pas envie de placer quoi que ce soit d'autre de ce que j'ai pour le moment. Ok une armure de niveau 5 et une épée de niveau 8. Oh elle fait mal l'épée la vache. Les monstres commencent à être robustes là. Chant de bataille ça peut être très intéressant. Ok vous m'avez droppé plein de trucs là. Bon cette épée elle tape comme une mule. Défense 15, régénération par seconde ça m'intéresse pas des tonnes. Chant de bataille. Chant de bataille j'en avais pas jusqu'ici. Ah si j'en ai un là. Tiens je l'avais même pas vu dis donc. C'est plutôt une bonne chose d'en avoir un. Je vais te foutre à côté des araignées tiens. Essayer de choper un peu de loot quoi merde. Il me faudrait vraiment un meilleur bijou là parce que je me trimballe encore un bijou de niveau 3. C'est pas glorieux. Il me faudrait un truc qui file beaucoup d'esquives ce serait très cool. Ce qui à l'heure actuelle est vraiment pas le cas. Surtout que le boss va pas tarder à arriver là donc il va falloir que je me casse. Il va pas tarder à arriver. Techniquement c'est moi qui le fais arriver mais. Je pense qu'il va pas falloir tarder que je me tire honnêtement. Là le truc c'est que. Lacer des cases. Ca m'arrange quand même beaucoup. C'est comme ça que j'ai récupéré des ressources. Si vous croyez que je vous avais pas vu les gobelins. Vous faites gravement erreur. Il y a un face guard qui dit on veut voir le boss. Oh je pense pas que j'ai le build pour l'affronter là. Bon tu me diras la dernière fois j'ai affronté la litch sans le faire exprès et je lui ai ramassé la gueule. Donc peut-être que je pourrais terrasser le boss aussi. J'en sais rien mais. Pour l'instant mon objectif principal c'est de ramener des ressources donc. Crever contre le boss c'est. Pas ce que je veux disons. Bon disons que ça commence à être festif dans le coin là. Bon cette question c'est que le niveau métal on va en ramasser. Il faut que je fasse gaffe je vais pas tarder à faire sortir le boss avec tout ça. Je pense que je vais probablement m'esquiver à la fin de cette boucle là. Si je survis. Est-ce que je peux vraiment plus placer encore beaucoup de cases là. J'aimerais bien dropper encore un rocher si possible mais. Ouais le contre-esquive ça a l'air d'être effectivement fun. Donc là je commence enfin à avoir un peu d'esquive. Malheureusement c'est arrivé un peu tard dans mon bill. Ok ça c'est plutôt bon à prendre. Ouais si je survis là je vais me barrer. Parce que j'ai ramassé 6 de cailloux ça veut dire qu'il nous en faudra que 4. D'autres sur mon prochain run. C'est ce qui me parait tout à fait faisable. L'arpier ça devrait pas être un... Oh il est stylé ce bouclier j'ai jamais vu de bouclier avec un look de ce type. Ouais tout ça ça me fait pas rêver. Contre les araignées elle est vraiment efficace ce pouvoir au passage. Vu à la vitesse où elles attaquent là je les... Je les explose. Très très rapidement. Donc on va avoir assez de métal il va nous manquer encore quelques pierres par contre. Jango qui demande si c'est fiable un build basé sur la vitesse d'attaque. Écoute j'en ai aucune idée mais on sait jamais hein. Sur un malentendu peut-être. Ouais donc il me manque 4 de pierres avant de pouvoir faire la... De pouvoir faire la... La crypte. Oh ça peut être utile ça. Honnêtement le phare je m'en sers jamais. Enfin je m'en sers jamais correctement. Ouais faire apparaître des moustiques ça me donne pas super envie mec. Je dois dire. Ça me donne pas super envie. C'est gros qui dit pareil le phare j'ai jamais compris comment bien l'utiliser. Bah le truc c'est d'accord il t'accélère toi mais il accélère aussi les ennemis du coup je sais pas vraiment comment tu veux l'utiliser. Après si t'es basé sur un build comme j'étais tout à l'heure là esquive contre. Accélérer les ennemis devrait te permettre de générer davantage d'esquive et donc davantage de contre. Mais euh... Mais je sais pas si euh... Si c'est méga valable. Après une fois de plus c'est comme tout hein c'est... Faut tester pour voir ce que ça va mais... Mais pour l'instant je ne suis pas méga convaincu. Alphie qui dit le phare est super utile avec le nécro comme t'as des ad. Ah oui pas con. Effectivement avec les invoques c'est peut-être très valable le phare. Une fois de plus je vais jamais looter d'armes. Et Olnir qui dit le phare c'est aussi pour se déplacer plus vite mais perso je le viens de mon deck. Ouais enfin me déplacer plus vite euh... C'est serviable évidemment pour limiter les euh... Les spawns mais je sais pas si c'est suffisamment serviable pour que ça me donne méga envie d'investir dedans disons. Il y a un face guard qui dit je sais pas si tu as vu l'annonce de Alien Fireteam récemment. Tu en penses quoi moi je suis hype perso. Euh je sais pas si ça va vraiment être mon type de jeu. Parce que ça a l'air d'être très euh... Left 4 Dead Lake. Et en règle générale je suis pas très branché Left 4 Dead Lake. Tu sais quoi on va jouer avec la vitesse d'attaque juste histoire de... De délirer après tout une fois de plus on est là pour la science. C'est quoi qui dit si tu te déplaces plus vite tu perds l'intérêt de la régène de vie non ? Bah... Pas vraiment parce que je veux dire tu te régènes toujours et puis ça te permet de passer au camp plus souvent. Et puis les monstres ils vont moins spawn parce que les monstres ils spawnent par jour. Donc si tu passes plus vite il y a moins de jours qui vont passer. Donc euh... Je pense qu'il y a quand même des avantages pas négligeables du tout à se déplacer vite. Le truc c'est est-ce que c'est suffisamment avantageux pour justifier la présence de la carte dans mon deck quoi ? Salut poète au casque sur le chat ! Bonne fin de week-end ! Oh bah dis donc qu'on en a looté des cartes là ! Hum... C'est la teuf ! Euh... Rocher je vais te foutre là. Le cimetière je vais te foutre ici. Toi je vais te mettre euh... Ici tu couvres davantage de route. Les prairies je vais les garder pour le moment. Quoi que je peux en placer... Je vais en placer quelques unes à côté de mes montagnes. Honnêtement je pense que ça vaut pas le coup de trop les économiser non plus. Je vais foutre mes araignées là. Il y a un face-garde qui dit que je vais sûrement... Euh... Que Accord va sûrement recevoir une clé pour Alien. Euh... J'en ai aucune idée. Ok. C'est un jeu Sega c'est pour ça que tu dis ça non ? Ha 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 ! J'ai pas regardé qui... Qui l'éditait ou qui le développait honnêtement. Vu que le jeu m'intéresse pas plus que ça. Et une fois de plus s'équiper une arme peut être une bonne idée hein. Ok. Excellent. Eh bah on en a looté de la merde là dis-moi. Euh... Les prairies je vais les placer parce que honnêtement... J'en chope plutôt pas mal pour le moment. Le deuxième manoir de vampire je vais le coller genre là. Je verrai ce que je lui filerai à terme. Lanterne je vais le foutre ici. Deuxième montagne... Si on chope une... Une salaud trésor. Une salaud trésor. Parce que c'est un excellent moyen... De choper des cailloux. Bon cela dit pour le moment je suis pas... Très... Servi sur les... Salaud trésor. Ah il me faut une meilleure arme là hein. Ah merci. Ça prend un peu longtemps là l'exorcisme de squelettes. Ah bah toi tu tombes bien. On va pouvoir commencer à faire quelques caillots. Et le gobelin je vous ai vu hein. J'espère que vous en êtes conscients. Et hop y'a plus de gobelins. Je sais pas si ça vaut le coup de stacker deux bosquets sanglants là. Cela dit pour le moment je peux te placer littéralement nulle part ailleurs. Quoi que je pourrais foutre un bosquet. Quelque part. Genre ici voilà. Euh... La prairie qui reste je la mettrai à côté des montagnes plus tard. Tu fais des dégâts de merde. Régène par seconde. Ouais c'est pas mal mais c'est pas inoubliable. Inoubliable. On s'est mangé un gros monstre dans cette forêt qui s'est fait bouffer par notre forêt zarbi qui est à côté là. Et ouais je vais le garder pour l'instant le bosquet. Ouais rien de grandiose pour le moment. Ok on a deux cailloux il nous en faut quatre. Alors le village au début ils vous donneront à manger puis ils vous finceront à travailler. Soignez 30 points de vie en entrant vous octroient une quête. Soignez 30 points de vie quelque chose m'a dit que je voudrais ça genre vers la fin de mon run. Donc je pourrais mettre genre le village ici. Comme ça je récupère de la vie pour finir le... Les rencontres très festives qu'il y a en fin de run. C'est la première fois que je m'en sers du village donc je sais pas vraiment comment il fonctionne mais... On va partir du principe que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Au passage je l'avais pas vu ce bouclier là. Il s'avère est très bien. Le truc des forêts là c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être essayer de m'en placer à des endroits stratégiques parce que... Ça a l'air de bouffer pas mal de monde. Encore un manoir de vampire. Ouh, deuxième sableau de trésor, cool. Je vais me foutre là. C'est pas le meilleur endroit où mettre la montagne mais bon. Je veux absolument ramasser du trésor le plus vite possible. La lance... Ouais, tu fais quand même significativement moins mal. Ok, ma quête est accomplie. C'est une excellente chose j'imagine. Ok, alors la montagne une fois de plus c'est pas le meilleur endroit où de coller mais c'est pas grave. Il y a un camp de gobelins qui est apparu ce qui m'attriste beaucoup parce que j'ai pas de moyen... de le faire disparaître depuis l'orbite hélas. Rires. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Euh... J'ai pas vraiment envie d'un nouveau cimetière. Je pourrais me placer un petit manoir de vampire genre ici pour l'instant sans trop de conséquences. Ouais, toi tu vas être relou à terme. Mais ouais le délire là des arbres qui bouffent les ennemis, je pense que ça va être vraiment très pratique genre... tu te fous un bosquet à côté de ta zone de départ là puis comme ça t'as l'arbre hein. Lors du combat de boss ça pourrait être vraiment très utile. Mergugosa qui dit je sais pas si t'as vu les sauvegardes solo de Diablo 2 seront compatibles avec la version HD. Ouais alors pour le coup mes sauvegardes de Diablo 2 si tu veux... Je sais pas où elles sont parce que j'en ai un peu rien à faire de sauvegarder dans Diablo 2. D'autant plus que j'y jouais très rarement en solo sur le long terme. J'ai encore mes sauvegardes de Baldur's Gate 2 mais... Celle de Diablo 2 non. Surtout que Diablo 2 était un jeu dans lequel je recommençais des persos toutes les 5 minutes donc euh... Honnêtement je vais le remplacer le truc de niveau 1 malgré le fait que je voulais tester un peu la vitesse d'attaque mais bon il est de niveau 1 quoi. Au bout d'un moment faut savoir se mettre à l'heure de la modernité merde un peu. On est presque à notre quatrième caillou. Au passage j'ai levelé et j'ai toujours pas pris mon skill depuis tout à l'heure. Ce qui n'est pas intelligent ma foi. Euh... Je vais garder mon bonus de vitesse d'attaque parce que je veux tester un peu la vitesse d'attaque. Le héros laisse 10% de ses trouvailles dans un camp en passant par une tuile feu de camp. Ah ça peut être fun ça quand t'es dans un run risqué. Euh... Dégats pour chaque potion utilisé. Bah écoute je vais prendre ça parce que les autres m'intéressent pas trop. Excellent. Ah encore une salot au trésor c'est cool. Pour le coup je drop pas beaucoup de cases environnement là depuis tout à l'heure mais... Je crois que j'ai jamais looté autant de salot au trésor de ma vie dis donc. Bah écoute je vais te foutre là hein faute de mieux. Ah celle là je vais l'entourer de prairies parce que honnêtement je pense que je looterai jamais suffisamment de caillots pour l'entourer de caillots. Oh j'avais jamais vu un bouclier avec ce look là tiens. Ou alors j'avais pas fait gaffe ce qui est également possible. Ce qui est même très probable. Ah 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 ah. Armure de niveau 4. Ouais ça me fait pas méga rêver tout ça. Un nouveau bosquet sanglant bah tu sais quoi je pense que je vais aller me coller un bosquet à côté de mes manoirs de vampires là et puis comme ça on va peut-être... On va peut-être recycler les vampires quand même pour faire pousser des arbres. Bah toi tu vas aller là-haut. Alors évidemment le revers de la médaille c'est que qui dit bosquet dit davantage d'emmerde n'est-ce pas ? Mais euh... Mais je pense que ça peut être valable également. Sur le long terme. Vas-y balance de la vitesse d'attaque mec ! On va essayer de fatiguer notre personnage vu qu'il y a une jauge d'endurance. Ok on a nos caillots. Donc on va rentrer au camp. Bah bah du coup je m'en fous un peu d'où t'es toi parce que je vais rentrer à la maison. C'est mal que tu ne puisses pas passer d'environnement pendant les combats mais bon. Je vais foutre ça là. Vu que je vais de toute façon me tirer... Je vais mettre la montagne ici juste histoire de ramasser un peu de l'autre. Mais euh... Et... Voilà qui devrait a priori être fait. Ah oui c'est vrai que lui c'est un taré qui trouve que traîner dans les... Dans les cimetières c'est vraiment cool. Ouais le héros plus tu parles mec plus j'ai l'impression que t'es vraiment pas un héros en fait. Je voudrais pas... Je voudrais pas critiquer un peu mec mais j'ai l'impression que plus tu discutes et moins t'es héroïque en fait. Il s'avère que c'était peut-être une bonne raison qu'on t'ait effacé le cerveau. Je pense... Ah tu peux changer le niveau de l'expédition également. J'avais même pas fait gaffe dis donc. Écoute on va changer le niveau de l'expédition. Pourquoi pas ? Euh... Est-ce que j'active le marais ? Ouais non on va peut-être pas changer un milliard de trucs à la fois là. Déjà que je change de classe et de niveau d'expédition on va peut-être pas non plus mettre trop de bâton dans les roues. Donc là vous voyez par exemple pour les gens qui la dernière fois demandaient pourquoi j'équipais pas toutes les cases de mon personnage. Vous pouvez voir qu'avec le nécromancien euh... Je peux équiper des choses différentes qu'avec mon... Mon habituel perso. Et donc on va invoquer des squelettes et ça c'est la méga classe. Putain c'est déjà ma classe favorite après l'avoir joué environ 7 secondes. Je sais pas d'où me vient cette grande passion pour invoquer des morts vivants mais... Enfin si, je sais exactement d'où elle me vient, elle me vient de Diablo 2 mais... Mais j'aime invoquer des morts vivants dans les jeux vidéo. C'est ma grande passion. Edil qui dit t'adore invoquer plein de trucs toi. C'est un peu comme toi et ta passion pour les haches Edil. Toi tu aimes les haches, moi j'aime les squelettes. Euh... Est-ce que je te mets en début de run ou en fin de run ? On va te mettre en début de run. Ok... C'est quoi ça ? Bouclier magique 29, 2 de défense, qualité d'invocation plus 13% Mais fais-moi rêver ! Salaud trésor, tu tombes relativement bien. Euh... Je vais à nouveau partir sur des prairies autour de mes salauds trésors. Dans le sens où désormais j'ai chopé les... Les cailloux que je voulais. Donc avec mes cailloux je vais plutôt faire l'habitable build montagne. Excellent. Manoir de vampire... Je tenterais bien de le foutre à l'entrée le manoir de vampire comme un gros bourrin. Et je ne sais pas si c'est peut-être pas un peu tôt pour se permettre ce genre de... D'excentricité. Parce que j'aimerais bien coller un bosquet ici et puis une forêt pour bouffer les trucs qui sortent de cet endroit. Ça ne me dérangerait que très peu. Vas-y augmente le niveau de mes squelettes. Tu ressembles à un Gen Stealer toi mon gars. Bouclier magique 57. Ah mais tu vois moi la qualité des invoques m'intéresse beaucoup plus que mon bouclier magique si tu veux. Tu n'as pas l'air en très bonne santé Philippe mais j'apprécie ton dévouement à la cause. Ok il me faut un bosquet désormais. Nice. Donc le bosquet je vais le foutre là. Quoique je pourrais le mettre... Non vaut mieux que je le mette là. Ouais je vais le mettre là. Je vais foutre le manoir de vampire à côté et ça va être le stack le plus dangereux de l'univers mais ça va être drôle. Je vais foutre le manoir ici. Et je vais foutre toi ici. Euh qualité d'invoque plus 20% c'est tout ce que tu avais besoin de me dire. Cigre sur le chat qui dit qualité sang tu invoques des balrogues. Tu sais quoi dans Wrath of the Righteous il y a une arme qui à terme te permet d'invoquer des balors. Qui est un peu l'équivalent Pathfinder du balrogues. Ce qui est très drôle je trouve. D'ailleurs je me demande si à la sortie du jeu je vais pas me faire en premier run un mec très stupide qui invoque un milliard de trucs dans Wrath of the Righteous. Ça pourrait être très drôle. Après comme d'habitude il y a tellement de builds différents qui m'intéressent que c'est difficile de décider sur ce que je vais faire à terme. Enfin à terme. La première fois que je ferai le jeu parce que évidemment à terme je vais jouer au jeu 450 fois donc c'est pas un gros problème. Ok. Bientôt fini notre première. Salle de trésor. Ok. La lanterne ce serait pas idiot de l'avoir ici. Le bosquet je vais te coller genre là pour le fun. Est-ce que j'ai vraiment envie d'un troisième cimetière à l'heure actuelle je suis pas convaincu. On va se limiter un peu sur les cimetières pour le moment. Bon c'est vrai qu'ils ont rajouté tellement d'invoques dans ce nouveau Pathfinder. Ah bah de toute façon vu que tous les chemins mythiques ont une ligne d'invocation c'est sûr qu'il y a de quoi faire niveau invoques. Parce que bon avec la lich tu peux invoquer plein de trucs. Mort vivant. Avec l'ange tu peux invoquer des créatures divines. Avec la zata tu invoques des trucs bizarres. Et moi j'ai looté plein de choses. Niveau de squelette plus 2. Squelette max plus 1. On voit là une excellente chose. Vitesse d'attaque. Niveau squelette. Ah oui mais ça me baisse ma qualité d'invoque ça tu vois. C'est embêtant. C'est embêtant. Accumuler les vampires et les squelettes c'était peut-être un petit peu ambitieux de ma part. Mais bon. On est là pour expérimenter après tout. Et puis la présence de l'arbre qui bouffe les gens est quand même très utile. Je dois dire. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui donc on va essayer de réagir en conséquence. Nous avons un village qui vient de débarquer. En temps normal le village j'aurais tendance à vouloir le mettre en fin de run pour qu'il me redonne un petit peu de vie. Après vu que le début de mon run là c'est un peu l'enfer sur terre. Je pense que je vais mettre le village genre derrière histoire de dire. Ah t'as survécu à ça bah reprends un peu de vie mon vieux. Parce que t'en as probablement besoin. Je pense que c'est peut-être pas la pire des idées. Ah je sais pas si je vais mettre beaucoup de monstres autour du village. Donc on va peut-être s'abstenir là-dessus. Ma deuxième sale au trésor je vais te mettre là. Manoir de vampire. Est-ce que j'en veux un autre ? Pas vraiment pour le moment. On va se foutre un nid d'araignée genre là-haut. Quoique je pourrais mettre un double nid d'araignée ici. Les gobelins malheureusement j'ai pas de quoi les années entières depuis l'espace à l'heure actuelle. Ce qui est dommage. Ça baisse un peu mon niveau squelette mais plus que 23% de qualité d'invoque. Mais en fait ça baisse pas mon niveau de squelette parce qu'il y a deux bonus différents à la même stat dessus. Je regrette vraiment pas cette idée d'avoir mis l'arbre devant le coin le moins bien fréquenté de l'univers là. Il s'est avéré que c'était une très bonne décision j'ai l'impression. Toi je vais te foutre là pour le moment. L'oblivion on va l'utiliser là-haut. J'ai un bosquet sanglant que je peux utiliser là. Le truc c'est que pour l'instant là-haut il n'y a pas grand chose de super dangereux. Donc est-ce que j'ai très envie de placer un bosquet sanglant à côté. Eh j'ai envie de dire s'il n'y a pas un truc dangereux là-haut on va en faire un truc dangereux. Ah maintenant c'est dangereux là-haut. Il suffit de demander quelque part. Ça j'ai toujours pas équipé de deuxième bijou alors que je peux le faire depuis tout à l'heure. Ce qui est vraiment pas malin de ma part. Régène par seconde. Ouais vas-y. Excellent. Encore des petits cailloux qui arrivent. Ça va être très festif niveau araignée dans le coin là. Ça va être très très festif. Ok. Il s'avère que les araignées avec le nécro sont peut-être un petit peu plus dangereuses qu'avec le perso de base. Ou alors c'est peut-être juste parce que j'en ai stacké 250 milliards au même endroit. C'est peut-être à cause de ça aussi. Qui sait. C'est un vrai mystère. Que la science ne pourra jamais résoudre. Bah écoute on a trouvé un autre village. Je vais le mettre là. Comme ça ça nous soignera un petit peu avant d'arriver dans les emmerdes la hall. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être quelque chose. C'est pas cool. Comme là je le trouve vraiment très casse-beurne. Mais la harpy qui arrive lorsque tu débloques le pic je la trouve pas euh... Giga problématique pour le moment du moins. Bah je vais quand même équiper ça parce que j'ai l'impression que je vais pas tarder à me morfler. Au passage ça fait probablement 15 jours que j'ai gagné un level. Après que le héros ait reçu des dégâts... Oh c'est pas très français tout ça. A reçu des dégâts directs. Tous les squelettes ont 15% de chance de contre attaquer automatiquement. C'est pas mal. Le héros laisse... Oui donc ça on l'a déjà vu. Ouais je vais prendre ça. Ça a l'air plutôt drôle. Salut les gauls. Possède une âme. Écoute c'est une bonne chose. Enfin j'imagine que c'est une bonne chose. Je dois avouer que j'en sais rien après tout. Un nouveau bosquet de la mort. Que je pourrais placer au même endroit honnêtement. J'imagine que les chances se stack. Tu peux également le prolonger comme ça tiens. Du coup je pourrais le foutre ici aussi. Cela dit ici ça m'intéresse moi parce que ça couvre que 2 cases. Alors que là j'en couvre 3. Euh nous avons un nouveau manoir de vampires. J'ai pas vraiment envie de le placer pour le moment. Excellent. Beaucoup de prairies. Je cracherai pas sur quelques cailloux aussi. Je commence à manquer d'endroits où les coller mes prairies également. Ouh. Nouvelle. Salaud trésor. C'est bon à prendre. Je vais probablement l'entourer de prairies celle-là. Comment ça va y avoir beaucoup de monde sur le chemin là. Comment ça va y avoir beaucoup de monde sur le chemin. Cela dit pour l'instant je me sens pas trop en danger. Donc je vais continuer mais il s'avère qu'on peut quand même sentir un certain niveau d'augmentation du danger peut-être. Je vais te foutre là. Je vais te foutre là. Je vais te foutre là. Montagne on va te coller ici. Il faut qu'on va se coller un deuxième manoir de vampire par là. Ça va être très fun. Ah la lanterne je suis preneur. Parce que je suis en train de me créer des endroits pas spécialement fun là. Enfin c'est fun mais plutôt dangereux. Donc la lanterne pourra t'être utile à mon avis. Genre ici tu vois. Euh bouclier magique 80. Régène. Vas-y balance. Ouais ça ça fait pas méga rêver. Pour un mec qui peut équiper deux bagues là j'en pioche pas des tonnes. Ce qui est dommage. Parce que ça m'arrangerait beaucoup d'en piocher des tonnes. Excellent. Les prairies on va les coller là pour le moment. Toi va là haut. Voilà ça nous fait une salaud trésor de terminer. Malheureusement nous avons un village de fils de pute de gobelins qui est apparu au passage. Ce qui est pas idéal mais bon c'est la vie. Euh le rocher. Je vais foutre là haut. Faut de mieux pour le moment. Bah j'ai pas vraiment de moyen de me débarrasser du village de gobelins à l'heure actuelle. Et en plus il s'est placé à un endroit qui m'arrange vraiment pas du tout. Bah c'est cool ça mais ça me fait perdre un squelette max. Après je sais pas à quel point est-ce que tu peux en invoquer des squelettes. Parce que vu le... La gueule du champ de bataille je dirais qu'au max tu peux probablement en invoquer 4. Après je fais peut-être erreur là dessus. Mais je serais surpris si tu pouvais en invoquer davantage que 4. Je commence à prendre un peu cher là. Il va falloir que je sois un petit peu plus prudent. Les squelettes notamment me fait... Ah non je peux en invoquer davantage la vache. Ok j'ai rien dit. Donc lui il est en file d'attente visiblement. C'est... C'est impressionnant. Je ne pensais pas que j'aurais pu en invoquer autant des squelettes la vache. Alors j'imagine que le vampirisme sur le nécro fonctionne sur les squelettes mais pas sur le nécro lui-même. Ce que j'entends par là c'est si je me fous du vampirisme. Est-ce que les attaques de mes squelettes me régénèrent moins ou est-ce que les attaques de mes squelettes les régénèrent eux ? Si ça me régénère moins ça m'intéresse beaucoup. Si ça les régénère eux ça m'intéresse beaucoup moins. Parce que bon en général les squelettes je m'en fous ils sont là pour mourir quelque part. Ok donc défense 2, vitesse d'attaque. Il a pas l'air d'être grandiose grandiose. Reçois 3 points de vie par boucle après la mort d'un squelette. Ça ça a l'air plutôt cool. 20% de chance de dépasser le nombre max de squelettes et d'en invoquer 2 lors de la dernière invocation. Je vais prendre ça pour le moment je pense. Honnêtement je pense que je devrais peut-être pas tarder à rentrer à la maison. Parce que je commence à prendre méga cher. Je commence à prendre méga cher. J'ai remarqué que notamment les squelettes qui apparaissent dans les cimetières ils sont un peu fâchés quelque part. Ouais c'est pas grandiose tout ça. Ok. C'est un gros bouclier magique ce qui est cool. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Honnêtement je vais le prendre parce que je commence à prendre cher là. Donc on va peut-être essayer de se maintenir en vie avant d'essayer de faire des trucs. Peut-être trop ambitieux. Ce serait peut-être pas trop idiot. J'ai pas mal de ressources en stack là mais vu que je sais même pas ce que j'essaye de construire. Je ne sais pas vraiment si ça m'intéresse beaucoup. Putain encore une salle au trésor mais c'est la teuf. Parce que je dois avouer que j'étais surtout excité à l'idée de débloquer le nécro. Et maintenant que c'est fait ce que je vais construire derrière je m'en soucie beaucoup moins. Je suis déjà ravi. Le nouveau village c'est peut-être pas du luxe par contre parce que vraiment je prends assez cher désormais. Donc avoir une multitude de villages ne me déplaît que très peu. Un camp de bandits vient d'apparaître. Ok. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle non plus. On va paralyser ces fils de pute. Quel manque de respect. On a encore un village décidément c'est très... C'est très urbain dans les environs. Je ne sais plus où vous mettre les villages. Je vais être très franc avec vous. Je ne sais plus où vous coller. Le passage a fait quoi cette bague là parce qu'elle est d'assez haut level. Elle est pas grandiose. Elle augmente la qualité des invoques ce qui est cool. Ouais je pense que je vais garder ce que j'ai pour le moment. Je dirais que le truc qui est un peu plus complexe avec le necro immédiatement qu'avec le héros de base. C'est que tu as beaucoup plus de stats à traquer j'ai l'impression sur tes objets. Ouh ça va pas être fun comme combat ça. Ça va pas être fun du tout. Parce que tu as quand même toutes tes stats habituels de survivabilité disons à traquer. Mais tu as également le côté faut également que je pense à mes squelettes. Donc je ne sais pas si c'est aussi lisible peut-être d'un point de vue stat que sur le guerrier de base. Après évidemment tu peux prendre ton temps à lire. Est-ce que j'ai un camp de gobelins qui est apparu ? Non. Je ne sais pas à quel point ils sont dangereux les bandits mais je vais quand même vous mettre un oblivion dans la gueule. Juste histoire d'eux. Après je sais qu'il y a un autre camp de bandits ici. Nous avons une nouvelle lanterne à notre disposition. Je pourrais la foutre là, je pourrais la foutre ici. Je vais la foutre là. Nous avons un nouveau champ de bataille à notre disposition que je vais mettre ici. Et les autres cartes je vais les garder pour le moment. C'est moins ou le loot monte de niveau plus lentement par contre là avec le nécro ? J'ai l'impression que ça fait quand même un petit moment qu'on est dans ce run là et j'ai pas chopé quoi que ce soit au dessus du niveau 5 j'ai l'impression. Cela dit le nombre de cartes que je ramasse c'est un truc de ouf. Une nouvelle prairie on va te foutre ici. Un nouveau rocher. Écoute faute de mieux on va continuer à te mettre là haut. Il y a un village de gobelins qui vient d'apparaître je suis très triste. Les autres cartes j'ai pas vraiment d'utilité pour vous à l'heure actuelle. Je me demande s'il se passe quelque chose si tu mets le village à côté du village de gobelins. Vu que quand tu mets le village devant le manoir de vampires visiblement ça invoque des ghouls. Je me demande s'il y a une interaction avec le village de gobelins. Tiens on va tester. Si je te fous là est-ce que ça fait quelque chose de spécial ? Ça a pas l'air ça a fait apparaître un autre camp de bandits mais ça a pas l'air. Niveau squelette 321 plus vis visée plus... Oui c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout même je dirais. Le boss il va pas tarder non plus. Honnêtement vu que j'ai rien comme projet à l'heure actuelle je m'en fous un peu de mourir. Donc je pense qu'on va pousser le vis jusqu'à aller au boss. Parce que tout à l'heure je voulais évidemment pas perdre mes ressources vu que je voulais fabriquer le truc pour avoir le nécro. Mais là vu que j'ai pas d'objectif particulier on va essayer de s'invoquer le boss je pense. Je vais finir par avoir beaucoup de gobelins avec tous ces putains de cailloux que je pioche là. J'ai également beaucoup de villages j'ai remarqué. Ce qui explique pourquoi j'ai probablement beaucoup de bandits aussi. La lanterne. Probablement utile. Oh la vache ! Tout ce que j'ai ramassé en loot sur ce combat c'était absolument grandiose. Ok la lanterne. Je pourrais la foutre genre ici. Je pourrais la foutre genre là. Ici également même si c'est moins valable je pense. Je vais la foutre genre ici je pense. Ça me parait pas mal. Et toutes ces autres cartes j'ai pas vraiment envie de les placer je vais être très franc avec vous. Euh... Est-ce que comment t'es festif dans le coin ? Je sais pas si on va survivre jusqu'en bas mais on va essayer. On va essayer mais j'y crois moyen quand même. On commence d'endroit à manquer un peu d'endroit où stacker toutes nos montagnes. Qui plus est ça fait apparaître d'autant plus. Deux gobelins je sais pas si c'est très très malin. Ouais vas-y. Je suis vraiment pas attentif à mes passages de level au passage à marquer. Surtout que le jeu les met plutôt en avant donc c'est vraiment moi qui fais pas gaffe à ce qu'il se passe. C'est un peu triste. Ouais ouais mais ça sent bon le nouveau village de gobelins ça. Ouais nouveau village de gobelins, le boss est apparu. Euh... Ouais on est sur le début de notre vague donc on a le temps avant de le voir. Il est même pas dit que je survive jusqu'à lui. Mais bon on va essayer. Surtout que les squelettes honnêtement ils sont vraiment dangereux contre le nécro j'ai l'impression. Ce qui est assez paradoxal quelque part. Ce qu'ils font quand même très bobo. Euh niveau squelette 3.6, esquive qualité invoque niveau squelette. Ouais c'est moins de niveau de squelette mais j'ai plus 26 de qualité d'invoque, vas-y. On va se finir cette sale au trésor. Alors les bijoux. Vitesse d'attaque plus 4. Régène par seconde, qualité d'invoque niveau squelette. Ouais celui-là je le trouve pas grandiose. Eh toi ma tête, ta tête ne me dit rien. Bah t'as vu la tienne mon vieux ? T'as pas l'air d'être du coin. C'est parce que je ne suis pas du coin. Le bandit il veut essayer de me faire les poches. On devrait supporter des étrangers arrogants qui se fichent de notre misère. Eh mec si tu veux tu peux rejoindre mon camp de mecs amnésiques un peu chelots qui savent pas pourquoi on est là ou dans quel but on existe. Tu te crois meilleur que nous ? Oui car je suis meilleur que toi. Ah j'aime beaucoup ta réplique. Monsieur le héros qui n'est probablement pas héros. Ah le bandit t'as pas fait long feu mon vieux. Être écœuré par le meurtre et le vol fait aussi partie de ce monde. Donc je suppose que rien ne m'y oblige. En même temps mec combien de personnes j'ai buté depuis le début du run ? Je ne sais pas si être écœuré par le meurtre et le vol est vraiment quelque chose que je peux me permettre de faire disons. Ça risque d'être difficile de refaire un complet bloc de cailloux avant d'arriver au boss ou de mourir. Mais on va essayer quand même. Et quand vous êtes à deux les harpies vous commencez à faire mal. J'avoue j'avoue j'étais pas très impressionné par votre performance jusqu'ici mais... Niveau quoi ce nouveau bouquin ? Niveau squelette plus 4, qualité d'invoque plus 26. Vitesse d'attaque, régène par seconde. Ouais j'espère qu'on esquive. Les araignées vous lootez vraiment que de la merde. Je sais même pas pourquoi je continue à vous placer. Vous lootez vraiment que de la daube. Je loote des trucs de niveau 3 là, faites moi rêver bordel. C'est le festival des gobelins ici j'ai remarqué. La prairie... Foute la faute de mieux. Les rochers, on va continuer. Quoique honnêtement faire fleurir les prairies ce serait pas idiot. Les rochers, on va continuer. La musique elle est en plein délire depuis le pop du boss là. Je vais te coller là, toi je vais te coller ici. Bah le champ de bataille je pense que c'est un peu tard pour en profiter. Et Olnir qui dit ouais les araignées à terme c'est mieux de les virer du deck, elles ont pas d'interaction en plus. Ouais j'ai l'impression qu'elles sont vraiment pas super. Qu'elles sont vraiment pas super intéressantes. Dans le fond. Je pourrais utiliser l'oblivion pour annihiler cette case là histoire d'avoir un petit peu plus de chance d'arriver en vie jusqu'au boss. Eh j'ai envie de dire on ne meurt qu'une fois quelque part. Ce qui est très paradoxal de dire ça quand tu joues un nécromancien mais... Arrête qui dit elles sont utiles pour fermer de l'expérience très facilement les araignées. Ah ok. Je dois vrai que pour l'instant je les ai pas trouvées méga serviales. C'est incroyable. Oscar, on va te foutre là. Ouais on va essayer de survivre. Ça c'est moyennement le cas. Y'a une lien qui dit bah surtout que pour le coup tu ne meurs pas qu'une fois dans ce jeu. Oui enfin dans la grosse majorité des jeux vidéo tu ne meurs pas qu'une fois. J'ai un même jusqu'à dire dans l'écrasante majorité des jeux vidéo tu ne meurs pas qu'une fois. Vitesse d'attaque plus 4, squelette max plus 1, qualité invoque niveau squelette. Ouais je vais remplacer toi. Mouais. J'aurais du placer les montagnes avant de faire ce qu'on m'a. Oh putain il est vénère lui. Il est vénère l'ami. Ok. Je progresse pas vite hein il y a tellement de bordel sur notre chemin là que je ne désespère pas de peut-être arriver jusqu'au boss mais je ne suis même pas convaincu qu'on va y arriver. Après le prince je ne pense pas que je vais le battre là parce que je suis en sale état. Mais je voudrais juste voir sa gueule ça pourrait être cool. Euh. Mouais. Fais pas rêver. Fais pas rêver non plus. Ecoute c'est le seul endroit où je peux te mettre donc je vais te mettre là. Mais c'est un endroit de merde. On va clairement reconnaître que c'est un endroit de merde hein. On va même pas prétendre. Que c'est là que je l'aurais mis si j'avais eu le choix. Ok, ça fait pas mal de caillots tout ça. Nouvelle salle au trésor que je ne vais très probablement pas pouvoir peupler de manière glorieuse mais on va quand même essayer de choper un peu de l'autre. Salut chicken sur le chat. Ah c'est vraiment dommage que je vais probablement mourir sur le boss parce que niveau en force j'ai un milliard de trucs là. Mais bon, on est là pour la science. Il faut savoir mourir pour la science parfois. Ah les gens qui disent pourquoi tu bois jamais de potions de vie. Euh elles se boivent automatiquement les potions de vie je crois. Oh tiens j'ai même pas fait gaffe j'ai un oblivion qui traîne. On se l'a dit là on est arrivé au boss donc euh. Je sais pas s'il y a vraiment de nécessité euh. Utiliser l'oblivion. C'est quoi ça ? Ah c'est un anneau. Alors à quoi tu ressembles boss ? Pourriez-vous arrêter je vous prie. Mais tu es fort poli ma voix. Ma foi pardon. C'est donc vous qui êtes responsable de tout ce chaos. C'est dans l'ordre des choses. Voilà une manière bien cavalière de justifier votre comportement les amis. Croyez moi je m'y connais en choses absurdes. Euh... Tu penses des questions intelligentes mon cher ami. Bien qu'une fois de plus je suis vraiment pas persuadé que le protagoniste soit réellement un héros dans ce jeu. Ça signifie-t-il que votre dieu a des doutes ? D'ailleurs est-il vraiment divin si je peux aller contre sa volonté ? Ok donc elle a des miroirs qui invoquent des gens elle. Ok donc elle a des miroirs qui invoquent des gens elle. Vu qu'elle vient d'annihiler mon bouclier magique en l'espace d'une demi-seconde je pense pas que je vais survivre longtemps. Mais c'est pas grave hein. On était là pour découvrir avant toute chose. Vu qu'elle se protège avec ses boucliers magiques je pense qu'elle la vitesse d'attaque doit être assez puissante contre elle. Si tu joues un personnage qui se bat au corps à corps. Et Olnir qui dit les dialogues sont vraiment plus profonds qu'on pourrait le croire dans ce jeu. Ah ouais non honnêtement le scénar du jeu est plutôt intéressant pour un roguelite qui évidemment a tendance à se concentrer davantage sur le gameplay que sur la narration. Je trouve que le protagoniste lorsqu'il croise certains ennemis pour la première fois, notamment les harpies au début, t'as des interrogations philosophiques assez intéressantes qui se lèvent. Ce que je trouve plutôt cool. Et je trouve également cool qu'il te laisse l'option d'en avoir quelque chose à foutre ou non. Parce que évidemment pour un joueur de roguelite il y a beaucoup de gens qui vont en avoir rien à squer du scénar. Auquel cas tu appuies sur le bouton et roules les jeunesses. C'est si douloureux chaque fois et comme la première je n'arrive toujours pas à m'y habituer. Mourir n'est pas une sensation très agréable. Alors pourquoi t'arrêtes pas de relever des gens mec ? Qu'est-ce que vous voulez dire par chaque fois ? Bah c'est probablement pas la première fois que tu fais ce que tu fais mon vieux. Je pense que c'est assez évident mon cher ami. Et à chaque fois j'ai chaud. Ah bien. Tu sais ma vieille... Refaire constamment la même chose en boucle et espérer un résultat différent c'est... C'est une certaine définition que tu devrais peut-être rechercher. Pourquoi refusez-vous de comprendre que le désir de survivre est un rouage essentiel de ce monde ? Il y a le nerf qui dit la vache il m'a détruit la première fois lui... Tu parles du boss là ? Oh ça va je m'en suis pas trop mal sorti contraire visiblement. T'étais très poli au début toi et puis tu as désormais ressort aux insultes. Ce qui montre un certain manque de civilité ma vieille. J'ai du mal à croire que son cadavre reviendra un jour à la vie dit le nécromancien. L'ironie ça t'échappe un poil mon vieux. Ok. Choisissez une récompense. Tribu post mortem, 30% de chance d'obtenir une unité de ressources aléatoire en tourant un ennemi. En touchant sa cible le héros peut invoquer une foudre sanglante, pourcentage de chance d'inconnu. A chaque bâtiment construit le héros reçoit 8 xp par boucle. Ok. Vas-y. Bon bah écoute, ce premier run avec le... Le nécro s'est avéré être très... Valable ma foi. Il a l'air particulièrement fun ce personnage. ... J'aime beaucoup leur dédain pour le discours de l'autre fanatique. Je trouve ça très très drôle. Sigridit a loot masse ressources pour le coup. Ouais non c'est vrai, il faudrait que je regarde ce que je peux construire avec. Parce que j'avais même pas fait gaffe à ce que je voulais construire ensuite. J'étais tellement excité à l'idée de jouer le nouveau personnage que j'ai même pas prêté attention à ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans l'arbre de construction. ... Bonjour. Ha 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 ! Probablement un indice sur le prochain boss ça j'imagine. Donc vous permet de commencer une expédition avec un équipement de guerriers de base. Ok. Donc je peux construire littéralement tous les bâtiments auxquels j'ai accès là. Le refuge débloque une nouvelle classe voleur. Bah j'ai envie de dire go. Il y a de l'exil même dans l'exil héros. Ha 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 ! Ne soyez pas trop dur avec les âmes perdues qui ont trouvé leur salut dans le vin et le jeu. Asseyez-vous et choisissez plutôt votre poison. Vous avez gagné votre vie sur la route, un peu de vol par-ci par-là peut-être. ... Attendez mais c'est ma bourse. Ha 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 ! Ok. La ferme, toutes les tuiles vieilles autour de la ferme sont transformées en jardin. Après une expédition il vous donne une ration pour chaque boucle complète. Et pas plus qu'il n'y a de tuiles jardin autour de la ferme. Vous pouvez construire sur les jardins mais dans ce cas ils n'auront plus de ration. Débloque la capacité de fabrication de nourriture si la réserve est construite. Débloque la carte champ de blé. Ok. Débloque la fonction réserve. A partir de maintenant vous commencez à trouver des choses utiles à votre communauté. Débloque la capacité de fabrication d'objets si vous avez les bâtiments requis. Débloque la carte ruine. Je vais faire la forge parce que ça fait longtemps que j'y ai accès et que je ne l'ai pas faite. Voilà. Oh bah t'en as une sacrée barbe toi l'ami. La vache. On dirait un personnage de Phoenix Wright lui. Tellement son look qui a absolument aucun sens. Parlons clume de cette merde. C'est une petite forge que nous avons là. T'imagines pas à quel point la chaleur du four et l'odeur du métal m'ont manqué. Nous aurions de bons outils maintenant. Tu peux en être sûr moussaillant. Pourquoi tu parles comme un pirate mec ? Tu pourrais même trouver des choses qui te serviront pendant tes périples. 1 000 sabores ! Comment tu as deviné ? Je sais pas. Peut-être les 35 putains d'expressions nautiques que tu viens d'utiliser en 4 secondes. Fort bien. Ok. Ça j'ai pas assez de ressources pour le faire. Débloque la carte temble de l'orage. Débloque la carte dorée arsenal. Plus 30 au point de vie de base. Ok. Et ça non plus j'ai pas assez de ressources pour le faire. Ok. Ce run m'a permis de débloquer pas mal de trucs mais il n'a rien. C'est euh... C'est pas commun de pouvoir construire autant de bâtiments en revenant d'un run. J'aurais peut-être dû regarder au lieu de construire 40 nouveaux bâtiments si je pouvais améliorer certains de mes bâtiments existants par contre. Je sais pas vraiment ce que ça apporte de les améliorer. J'aurais peut-être dû jeter un petit coup d'oeil à ce que ça fait. Bon cela étant dit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du dimanche. Et sur Loop Hero que une fois de plus je trouve vraiment très cool. Euh... Ça vient de sortir cette semaine. C'est pas trop cher. C'est vraiment assez unique et très rigolo. Donc si vous aviez pas eu l'occasion... De voir mon premier stream dessus. J'espère que ce second stream euh... Sponsorisé par le Nécromancien. Hahahaha. Vous aura donné peut-être une petite idée de ce que cette seconde classe peut faire. Peut-être que j'y rejoins une troisième fois la semaine prochaine. Et que du coup on testera l'autre classe. Le voleur. Euh... Histoire de boucler la boucle. Sans... Exécrable jeu de mots. Hahahaha. Mais vraiment je le trouve très chouette ce jeu. Je le trouve très chouette. C'est... Plutôt... Rare d'avoir un petit concept comme ça. Qui emprunte à plein d'endroits différents. Mais devient suffisamment unique. Pour vraiment se démarquer. Je le trouve vraiment super. Chicos. Euh... Comme jeu. Cela étant dit. On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Sur le stream de dimanche. Parce que je suis vraiment en train de perdre ma voix là. C'est une horreur. Hahahaha. J'ai enregistré une vidéo sur Pathfinder hier. Donc je me suis explosé la gorge encore. Pour pas changer. Hahahaha. Mais ouais. Merci à tous d'être passé pendant ces quelques heures. Pour découvrir Rogue Heroes en ma compagnie. Que j'ai trouvé sympa sans plus. Et pour revenir sur Loopyro. Que pour le coup je trouve sympa avec plus. On aura évidemment l'occasion de se retrouver tout au long de la semaine prochaine. Pour une multitude d'autres streams. Sur une multitude d'autres jeux. Et si jamais vous êtes très hypé par la sortie de Pathfinder Wrath of the Righteous. A priori demain sur Youtube. Il y aura une vidéo qui sortira sur ma chaîne. Pour vous présenter vite fait mal fait. Les différents chemins mythiques. Qui sont jouables pour le moment. Dans la bêta. De Wrath of the Righteous. Donc voilà. Merci à tous d'être passé. Tiens salut. Sbep je t'avais même pas vu mec. J'espère que ça va bien. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Merci.